Europe Matin, Dimitri Pablenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Béthoud. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Vous revenez ce matin Nicolas sur l'obligation vaccinale des soignants. Elle entre en vigueur aujourd'hui. Et pour en parler, je voudrais vous ramener 18 mois en arrière, fin mars 2020. On est au tout début du confinement et on apprend la mort de Jean-Jacques Razafindranazi, médecin urgentiste de 68 ans qui avait choisi de mettre entre parenthèses sa retraite pour venir aider, pour faire son devoir à l'hôpital. Il avait très vite contracté le coronavirus. C'était le premier mort parmi les soignants. Et l'émotion avait été immense. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de celui que son fils avait appelé à l'époque mon père ce héros ? Eh bien parce qu'avec la vaccination obligatoire, cette douloureuse affaire ne doit plus se reproduire. Et rien que ce rappel suffit à justifier l'obligation vaccinale imposée par le gouvernement. Ne plus être infecté par ses patients, ne plus transmettre le virus à ses malades. C'est le B.A.B. de ce qu'on doit exiger d'un personnel soignant. Je rappelle au passage qu'il y a encore six mois, plus d'un tiers des maladies nosocomiales, ces infections attrapées à l'hôpital, elles étaient encore provoquées par des soignants porteurs eux-mêmes du Covid. Et pourtant, il existe des récalcitrants. Oui, ce qui est incroyable venant d'une population qui se soumet déjà à une obligation vaccinale. On ne peut pas commencer ses études de médecine, on ne peut pas être infirmier ou infirmière si on n'a pas reçu un certain nombre de vaccins. Vous ne pouvez pas entrer dans le corps médical. Et bien, ce sera désormais la même chose. En cas de refus d'un vaccin anti-Covid, vous sortirez de l'univers médical. Alors, cette obligation vaccinale provoque, va provoquer des tensions. Je pense notamment aux suspensions de salaire. Oui, mais chacun fait son choix et prend ses risques. Un des meilleurs connaisseurs du monde hospitalier me disait hier, avec effarement, qu'un directeur de CHU lui avait annoncé la démission de deux médecins dans son hôpital. Et qu'il fallait s'attendre donc à quelques coups d'éclat, genre je déchire ma blouse blanche devant les caméras. Mais il était confiant que la quasi-totalité des personnels sera vaccinée et que les suspensions de salaire seront appliquées sans faiblir. Parce que, dit-il, les autres soignants, ceux qui se sont mis en règle, parfois même en pestant, eh bien, ils en ont assez de retrouver dans les lits de réanimation certains de ceux qui manifestaient contre la vaccination. J'ajoute que le front politique est calme. Ceux qui sont contre la vaccination sont ultra minoritaires, genre groupuscules. Et à l'inverse, on voit un Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, rarement en phase avec le gouvernement, vous l'admettrez. Eh bien, il approuve cette fois la vaccination obligatoire pour les soignants. C'est dans tout le paysage politique, d'ailleurs, le plus courageux sur ce sujet. Et ça tranche avec l'attitude de la CGT, jamais en retard d'un mauvais combat, qui a essuyé hier un flop total en ne rassemblant ici et là que quelques dizaines, quelques dizaines de manifestants contre la vaccination obligatoire. Alors, la CGT explique tout de même que ce passé de soignants, alors que l'hôpital est au bord de la rupture de manière chronique, ça n'est pas une excellente idée. Sauf si cette population récalcitrante est marginale. Et c'est le pari du gouvernement et d'Emmanuel Macron qui est tout près d'avoir réussi son choix du pass sanitaire obligatoire comme aiguillon d'une vaccination accélérée. Ce n'était pas gagné en juillet et c'est en passe de lettres. Bon, une fois cet épisode digéré, on pourra rêver avec nostalgie à ce qui s'était produit il y a 30 ans seulement, lors de la mise en place de la vaccination obligatoire des soignants contre l'hépatite B. Il n'y avait eu aucune protestation. Mais, bien sûr, en 1991, ni les réseaux sociaux, ni les chaînes d'info n'étaient là pour servir de caisse de résonance à tous les états d'âme ou au délire complotiste des savants d'opérette. C'est la faute des médias, Nicolas. Non, mais... Je suis un peu surpris que vous teniez ce discours. Non, non, mais c'est la faute de ceux qui utilisent les médias. Merci Nicolas Béthou, le directeur du journal L'Opinion.